Mesdames et Messieurs, bonjour, bienvenue à ce journal magazine. Savez-vous que les hommes peuvent aussi être atteints du cancer des seins ? Oui, il est rare et représente actuellement moins d'un pour cent. Dans ce journal, nous reviendrons sur les signes, les causes, mais également le monde de prévention de ce type de cancer chez les hommes. Mais avant, cela place à l'actualité. Le ministre sommet des chefs d'État sur la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo s'est poursuivi le samedi dans un format bilatéral. Le médiateur et organisateur du sommet, Joao Lorenzo, a rencontré séparément les présidents Félix Antoine Tsekedi-Chilombo et Paul Kagame. Le président Lorenzo a fait savoir qu'il va poursuivre avec sa médiation auprès de chacun et des protagonistes à Luanda, toujours dans un format séparé. Mais avant cela, voici la cérémonie d'ouverture du 37e sommet des chefs d'État et des gouvernements de l'Union africaine. Des dossiers lourds seront sur la table des discussions de la 37e conférence des chefs d'État et des gouvernements de l'Union africaine dont les portes s'ouvrent ce samedi 17 février 2024 dans la capitale éthiopienne. Arrivé ce vendredi en début de soirée à Dissabéba, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo vient mener le plaidoyer en faveur de la paix dans son pays. Sans détour, le chef de l'État s'est immédiatement rendu dans la salle Julius Nyerere de l'Union africaine pour participer aux côtés de ses pairs à un mini-sommet sur la situation sécuritaire et humanitaire dans l'est de la RTC. Sous les dix chefs d'État attendus, six ont répondu présents, notamment l'angolais Joao Louenzo, organisateur de cette rencontre, les congolais Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo, les kenyans William Ruto, le rwandais Paul Kagame et les sud-africains Cyril Ramaphosa. Les autres chefs d'État se sont fait représenter. Dans son mot, Joao Louenzo, médiateur désigné pour renouer le dialogue entre la RDC et son agresseur le Rwanda, a fait remarquer que cette initiative est prise afin de relancer le processus de paix qui a connu un recul avec l'intensification des combats dans l'est de la République démocratique du Congo. L'objectif, a-t-il renchéri, est de réfléchir ensemble en vue d'obtenir un cessez-le-feu entre les forces armées de la République démocratique du Congo, les M23, et tenter un dialogue direct entre les chefs d'État de la RDC et du Rwanda. Après un oui-clos, chaque parti s'est exprimé. Le président Félix Tshisekedi a dénoncé pour la première fois l'agression documentée dont son pays fait l'objet, tout en exigeant les départs sans condition des terroristes du M23 des terres congolaises. La partie rwandaise, quant à elle, continue de nier son implication de la crise sécuritaire en RDC. Et c'est sur ces entrées faites que les travaux de ces mini-sommets ont été suspendus ce vendredi. Le prochain round est annoncé ce samedi, toujours dans la capitale éthiopienne. L'éposant de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo, venait de les suivre et participe à le 37e sommet de l'Union africaine qui se tient à Addis Abbé, basé les mauritaniens. Et Mohamed Hould qui prend la présidence tournante de cette organisation africaine en remplacement du Comorien Azali Asoumani. Le résumé de cette rencontre, c'est toujours avec Guylain Kabalondo. Transfert d'autorité entre le président en exercice sortant de l'Union africaine, le Comorien Azali Asoumani, et le président entrant, le mauritanien Mohamed Hould Ghazouani. L'événement a eu lieu ce samedi à l'ouverture du 37e sommet de chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, au siège de l'institution ici même à Addis Abbé, en Éthiopie. C'était en présence de tous les dirigeants du continent, parmi lesquels le chef de l'État congolais, Félix-Antoine Chisekedi-Chilombo, et de quelques invités de marque, à l'instar du président du Brésil, Lula Da Silva, et du premier ministre palestinien, le docteur Mohamed Chetaïm. Lors des allocutions des circonstances, tous les intervenants ont peint un tableau peu relisant de la situation sécuritaire, humanitaire et politique dans le continent. Des inquiétudes exprimées, notamment par le président de la commission de l'Union africaine, Moussa Faki, qui s'est dit préoccupé par l'aggravation de la crise dans l'Est de la RDC, il s'est par ailleurs rejouit de la mise en marche, quoiqu'à un faible rythme de la zone des libres échanges continentaux. Les défis sont énormes. Le nouveau président d'exercice de l'Union africaine, Mohamed Hould, a né conscient et invite ses pairs à travailler ensemble pour le développement de l'Afrique. Invité à ces sommets, la Palestine, par la voix de son premier ministre, a saisi l'occasion pour solliciter l'assistance de l'Afrique dans la guerre avec Israël. Autre message fort, c'est celui prononcé par le Brésil. Oulada Silva tient un partenariat stratégique avec le continent noir. Nous avons une dette historique de 300 ans avec l'esclavage. La seule manière de la payer, c'est avec notre solidarité et le partage, a-t-il conclu. Avant de déclarer le huis clos, une banderole a surgi de la salle Nelson Mandela pour dénoncer l'agression dont la RDC fait l'objet de la part de son voisin rwandais. Un message et un geste passés de la plus belle manière, sous le regard admiratif du président congolais, Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo. Deux bonbons ont été largués non loin de l'aéroport de Goma par les terroristes du M23, les fardessés par le billet du porte-parole militaire de la province du Nord, qui voulait colonner Njika Kaiko à condamner cette énième provocation du Rwanda et dresse le bilan de cette attaque. On l'écoute. Dans la nuit du vendredi 16 au samedi 17, à 2h10 matin, les drones d'attaque de l'armée rwandaise, qui ont quitté bien évidemment les territoires rouanais, ont violé les limites territoriales de la République démocratique du Congo et ont visé les aéronaves de fonds armés de la République démocratique du Congo au regard bien évidemment des trajectoires suivies par les tirs de cette drone. Mais cependant, nous vous informons que les aéronaves de fonds armés de la République démocratique du Congo n'ont pas été touchés, mais c'est plutôt les avions civils qui ont été non seulement touchés, mais aussi endommagés. Merci. Avant de s'envoler pour Addis Abeba, le chef de l'État, Félix Antoine Tiseké de Chilombo, a eu des entretiens avec l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique en République démocratique du Congo. La situation sécuritaire dans l'OCDPI était au centre de cette rencontre. Kibambé, sur Moïssa pour la semaine du président. Le président de la République, Félix Antoine Tiseké de Chilombo, a effectué le déplacement d'Adis Abeba qui abrite le 37e sommet de l'Union africaine. Un séjour pas du tout repos pour le chef de l'État dans la capitale de l'Éthiopie où s'est tenue une rencontre des dirigeants de la communauté de l'Afrique de l'Est. La réunion a fait le point de la situation après le départ des troupes de l'ÉAC. Dans la soirée de vendredi, le président de la République a pris part à un mini-sommet extraordinaire sur la situation de paix et de sécurité dans l'Est de la RDC en proie à l'agression du M23 et du Rwanda en marge du sommet de l'Union africaine. La rencontre a débattu du retour à un dialogue constructif et réconciliateur entre la RDC et le Rwanda, de la cessation immédiate des hostilités, du retrait du M23 des zones occupées, du lancement du processus de cantonnement du M23 et de la mise en œuvre du PDDRCS. La crise de sécurité dans l'Est de la RDC, les manifestations des Congolais dénonçant la passivité de la communauté internationale face à l'agression du pays dans sa partie Est du territoire national, autant des sujets qui ont été au menu des entretiens que le président de la République, Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo, a eu à Kinshasa, la cité de l'Union africaine, avec l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique en RDC, Mme Lucie Tamlin. « On a parlé de nos efforts diplomatiques pour trouver une solution pacifique aux problèmes qui se posent à l'Est, a dit la diplomate américaine, soulignant qu'une diplomatie de haut niveau a été menée. La directrice du Renseignement national américain a effectué une tournée pour discuter des mesures importantes pour la paix dans l'Est de la RDC, a renchéri Mme Lucie Tamlin. Ils ont donné de la joie à tous les Congolais durant leur parcours à la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Sortie 4e de la compétition, les léopards de la RDC ont été vainqueurs de leurs adversaires avant d'atteindre les derniers carrés de la Cannes-Côte d'Ivoire 2023. Des retours au pays, les léopards ont été les hôtes du président de la République, Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo, qui les a reçus avec leurs encadreurs au Mont Galiema. C'est un honneur pour moi de prendre la parole au nom de toute la nation afin de vous remercier pour le bonheur apporté aux Congolais, leur a dit le premier sportif du pays. Le chef de l'État s'est dit convaincu que les léopards vont encore faire des merveilles. Il a salué le geste qu'ils ont posé lors du match contre la Côte d'Ivoire, démontrant qu'ils sont demeurés solidaires avec les compatriotes victimes de l'agression dans l'Est de la RDC. Au courant de cette semaine qui vient de s'achever, le monde entier a célèbre le 13 février, la journée de la radio. Plusieurs activités ont été organisées ici au pays et puis en rapport avec la situation sécuritaire dans l'Est du pays. Plusieurs organisations se sont levées pour dire non à la guerre nous imposée par le Rwanda à travers des marches ici dans la capitale. Ces faits étant d'autant marqué cette semaine qui s'achève. Peggy Mukunda. Des manifestations enregistrées tout au début de cette semaine, les Congolais descendus dans la rue pour protester devant les ambassades de certaines puissances étrangères dans le but de dénoncer la complicité de la communauté internationale aux massacres de populations dans l'Est du pays. Et quelques mesures sécuritaires étaient prises face à ces actes de violence contre les diplomates étrangers, les personnels de la MONUSCO ainsi que leurs biens. C'était au cours d'un briefing du gouvernement animé conjointement par le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Communication et les médias. Les femmes des organes féminins, toutes de noirs vêtus, étaient également descendues dans le rue de la capitale pour protester contre les silences de la communauté internationale face à l'agression rwandaise dans l'Est de la RDC. L'Assemblée nationale a validé les pouvoirs de députés provisoirement élus après une semaine d'intenses travaux devant six commissions spéciales. Rendre contact avec les différentes forces politiques représentées à l'Assemblée nationale pour une coalition majoritaire permettant de former le prochain gouvernement. C'est l'essentiel d'un point de presse qu'a animé l'informateur Augustin Kabouya. Le chèque de 15 milliards de francs congolais pour les victimes des affres de guerre et catastrophes naturelles en RDC a été remis par le premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé au nom du gouvernement congolais au cours d'une soirée de solidarité nationale. Un siècle d'informations, de divertissements et d'éducation thème choisi pour la commémoration de la journée mondiale de la radio au célébré le mardi 13 février, plusieurs activités ont été aimées à travers les pays. L'exemple de l'RTNC où le ministre de la Communication et Média Patrick Mouyaya a communié avec les agents et cadres de son ministère. Au total, quatre projets dont insurent les réboisements dans la capitale viennent d'être matérialisés par les anciens stagiaires congolais au Japon. L'une des retombées de l'Assemblée générale ordinaire de l'Association des anciens stagiaires de la JICA. Une moisson abondante. 47 projets innovants retenus au ministère de la Recherche scientifique à l'issue du conclave des génies scientifiques congolais annonce faite au cours d'un briefing sur la RTNC. En sport, les lopards sont rentrés au pays après plusieurs semaines passées en Côte d'Ivoire pour participer à la Coupe d'Afrique des Nations. Et le footballeur congolais héritier Louvumbu a regagné Kinshasa sain et sauf après sa suspension par la Fédération rwandaise de football. Pour terminer, les amoureux étaient à l'honneur parce que mercredi 14 février ils ont célébré à leur manière l'amour vis-à-vis de leurs conjoints par des cadeaux et des présents pour la Saint-Valentin. Je l'ai annoncé à l'entente de ce journal les hommes peuvent aussi être atteints du cancer du sang. Il est donc important qu'ils les sachent notamment afin de ne pas négliger les symptômes. Constance Malanga nous parle des causes des signes des conséquences ainsi que de la prévention de ce type de cancer. Suivez. Dans l'esprit des plusieurs les cancers du sang et gynécologiques c'est-à-dire c'est l'apanage des femmes. Pourtant les hommes aussi sont touchés mais à une faible proportion. Je dois avouer que je ne savais pas que les hommes souffrent de cancer du sang. Par contre moi je sais que chez les hommes il y a un problème de cancer mais les cancers peut-être de prostate cancer du testicule cancer du cerveau au cancer de la gorge mais le cancer des seins chez les hommes je ne savais pas que ça existait. En tout cas je n'ai jamais entendu ça pour les hommes j'ai toujours entendu une campagne de vulgarisation par rapport aux femmes. En fait les hommes ont des seins mais qui ne sont pas mis en exergue mais sinon c'est possible c'est possible mais sinon à ma connaissance je ne sais pas ça. Dans une conférence qui a été organisée par une association et on nous avait expliqué que les hommes également souffrent du cancer du sein. Ma grand-mère en Europe elle est morte du cancer du sein chez une femme c'est donc une femme mais chez les hommes je n'ai jamais entendu parler du cancer du sein ce serait du nouveau ce serait quelque chose à apprendre et bien la science évolue je crois que chez les hommes si on trouve le cancer du sein ce serait aussi parmi ceux qui doivent apprendre qu'il existe un cancer du sein. Le sein c'est un organe qui appartient au lieu sexe donc au sexe masculin et au sexe féminin et si la femme a une forme et un volume c'est parce qu'il est sous l'emprise des hormones féminines sur le plan histologique c'est exactement la même chose chez l'homme et chez la femme donc par ricochet la maladie du sein chez l'homme comme chez la femme c'est la même chose. Il s'avère important d'en parler car près de 1% des cas de cancer du sein ont été confirmés chez les hommes. Si c'est un cancer il faut prendre ça en charge au stade de 8 ans au stade précoce avant que ça ne quitte le sein pour envahir des organes. Dès que vous avez une masse au niveau du sein un module au niveau du sein consultez au mieux un scénologue donc un spécialiste de maladie du sein et celui-là sera la bonne attitude à adopter face à ces médules. Si le diagnostic est posé à temps parce qu'aujourd'hui le Centre national de lutte contre les cancers le CNXC commence à avoir des outils pour prendre en charge ici chez nous. Cette multiplication anormale des cellules du sein inquiète autant chez les hommes que chez les femmes. Les causes, les signes alarmants et les conséquences sont les mêmes. Les causes sont les mêmes chez l'homme comme chez la femme sauf que chez l'homme n'ayant pas beaucoup d'estrogènes et ces perturbateurs endocriniens ne trouvent pas des socles c'est-à-dire des substratums pour agir pour induire les anomalies comme chez la femme où il y a des estrogènes qui favorisent la multiplication cellulaire. Donc bref, les hommes doivent faire attention comme les femmes. Les signes c'est toujours une masse donc attention ce n'est pas bon qu'après l'adolescence un homme voit une boule au niveau du sein. Donc quand vous voyez une boule au niveau du sein ou quand vous voyez un sein qui dévite qu'il y a des sécrétions des caractérés quand vous voyez un sein qui change de forme et tout ça il faut voir son médecin. Le médecin spécialiste de maladie du sein il s'appelle scénologue. Le seul moyen efficace de lutter contre cette maladie reste la prévention comme chez la femme. Un dépistage précoce est souvent recommandé pour éviter les pires. Aujourd'hui d'été donc équipé on a les plateaux techniques pour faire des examens pour soutyper les cancers du sein j'insiste c'est accessible ici à NERDC et on a les médicaments. L'État a doté le CNLC de ces médicaments pointus pour pouvoir traiter les cancers du sein de façon vraiment pointue et vraiment moléculaire comme ça se passe ailleurs. L'autopalpation des seins peut aider à déceler une masse. Dans ces cas il faut consulter dans les heures qui suivent pour éviter des surprises désagréables. Le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a eu des entretiens avec le président du Sénat Modeste Bahati Loukwebo et tout son bureau les précisons dans ce commentaire signé Janine Kalinga. Conduit par son président Modeste Bahati Loukwebo le bureau du Sénat a été reçu par le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde de Kengé dans son cabinet de travail ce samedi 17 février 2024. Une occasion pour le président de la chambre haute du parlement d'apprécier d'abord la franche collaboration qui a existé entre le gouvernement de la République conduit par Samaloukonde et le bureau du Sénat qu'il conduit. Modeste Bahati Loukwebo a ensuite évoqué la fidélité du chef du gouvernement congolais dans l'exécution de la vision du chef de l'État Félix Antoine Tiseké du Chilombo. Nous avons apprécié la franche collaboration qui a existé entre le gouvernement de la République qu'il conduit et le Sénat et surtout lorsqu'on sait que notre microcosme politique est composite et donc nous avons apprécié d'abord son souci de rassembler. Il est conciliant. c'est quelqu'un qui a de l'humilité et c'est ce genre de premier ministre dont nous avons besoin. Il a tout fait pour que les objectifs que le gouvernement s'étaient fixés soient accomplis en tout cas poursuivis et dans la vision du chef de l'État son excellence Félix Antoine Tiseké du Chilombo. Comme vous le savez le premier ministre c'est le chef de la majorité et il doit se sentir fier aujourd'hui que grâce au travail qu'il a abattu cette majorité s'est renforcée après les élections combinées du 20 décembre 2023 qui ont vu notre président être réélu qui ont vu une majorité confortée et qui aujourd'hui compte à peu près 450 députés nationaux et qui est fortement majoritaire dans les assemblées provinciales tout cela parce que le chef de la majorité grâce à ses méthodes de gestion de bonne gouvernance grâce à ses capacités de concilier les points de vue des uns et des autres et il a pu atteindre ces résultats là et nous en tant que Sénat qui représentons les provinces nous nous sommes dit nous devons aller féliciter le premier ministre qui aujourd'hui est aussi élu comme député national nous l'en félicitons mais également nous nous sommes dit que si nous ne le disons pas personne d'autre ne le dira nous sommes là pour témoigner de tout coeur notre appréciation et nous n'avons jamais connu un si bon premier ministre qui a bien fait son travail et qui a su mettre tout le monde d'accord cette rencontre a été marquée par la remise des cadeaux du président du sénat modeste au premier ministre Jean-Michel Samaloukonde en signe des collaborations institutionnelles politique Adolphe Mouzito et Constant Moutambasson le premier à être consulté par l'informateur Augustin Kabouya dans sa mission d'identification de la majorité parlementaire ces deux personnalités ont présenté leur cahier des charges à l'informateur nous dit Alain Miquel dans ce reportage c'est avec la dynamique progressive de l'opposition républicaine du pro que l'informateur a démarré ses consultations conduite par l'honorable Konsan Moutamba la délégation de cette plateforme politique de l'opposition républicaine a présenté à l'honorable Augustin Kabouya son cahier des charges pour la bonne marche du pays le président de la république chef d'électat avait tendu sa main à l'opposition politique et c'est dans ce cadre qu'il a pu à son excellence monsieur l'informateur d'inviter la deuxième force politique de l'opposition républicaine sur l'ambition qu'il y a de créer cette nouvelle grande coalition les nouvelles élans de l'ancien premier ministre Adolphe Mouzito a répondu aussi à l'invitation de l'émissaire de Félix Antoine Tissé qui dit Adolphe Mouzito et sa délégation ont aussi à leur tour présenté à Augustin Kabouya leur vision pour les réformes à venir les partis d'Adolphe Mouzito donnera sa position politique dans les jours à venir en politique tout est possible c'est question de pouvoir du ce qui t'est comme nous venons déjà de commencer le reste pourrait arriver mais le plus important c'est que nous sommes pour l'avancement de la république le reste je l'ai dit l'informateur va réserver d'abord la primeur au chef de l'état et le moment venu le nouvel élan va devoir faire une communication officielle aussi pour annoncer effectivement sa vision ou sa nouvelle vision par rapport à la lutte par rapport au combat qui consiste à réformer qui consiste à faire développer notre peuple et notre pays l'alliance pour la réforme de la république ADR dirigée par Henri Etouamou n'a pas manqué aussi au rendez-vous ce regroupement politique est prêt à accompagner les chefs de l'état dans la coalition majoritaire à l'assemblée nationale notre présence ici c'était pour d'abord venir dire à l'informateur que nous soutenons le président de la république et que nous avons au sein de notre regroupement deux députés nationaux qui vont accompagner le président de la république dans sa vision et vous savez dans le regroupement nous n'avons pas que les députés nationaux nous avons aussi les députés provinciaux des conseillers communaux et des personnalités et nous tous nous sommes tous derrière la vision du chef de l'état et nous allons l'accompagner pour ce mandat de 2024 à la fin de sa mission le formateur fera son rapport au chef de l'état qui en tirera toutes les conséquences les élites membres de l'UDPS se sont rencontrés avec l'objectif de discuter sur l'importance du système éducatif dans notre pays pour eux il est plus qu'important d'investir dans le capital humain le reportage est signé Alain Mbikaï à marge de la célébration du 42e anniversaire de l'UDPS le professeur et d'autres scientifiques membres du corps de l'élite scientifique de ce parti ont marqué tant d'arrêt pour réfléchir sur l'importance du système éducatif des qualités dans l'émergence de la RDC pour les professeurs Marcel Kadyatambi en Gandou de l'ILB et Rasme en Belgique la réforme du système éducatif congolais s'impose pour ce faire cet enseignant des universités demande au pouvoir public d'investir beaucoup de moyens dans la formation et les recherches en vie de développer la république démocratique du Congo tout développement est basé sur l'apport humain et l'humain qui est bien formé qui a des capacités et des compétences est tout à fait nécessaire pour que les six axes développés par le chef de l'état puissent réussir puissent porter du fruit pour les professeurs Jean-Marie Béatoué de la faculté polytechnique de l'université de Kintasa la richesse d'un pays réside dans sa ressource humaine lorsque nous avons des gens bien formés ils peuvent créer des richesses c'est aussi l'occasion d'inviter les pouvoirs publics à réellement prendre conscience que la base du développement la base de l'industrialisation comme l'a sauté le chef de l'état c'est la formation l'éducation des systèmes éducatifs de qualité qui doit être financée y compris la recherche qui vient avec parce que sans des ressources humaines compétentes de haut niveau on peut oublier et développer notre pays après un débat de qualité ces scientifiques ont pris l'engagement d'écouler toutes ces résolutions sous forme des recommandations à proposer au pouvoir public toujours en politique une matinée politique sous les enjeux de l'heure a été organisé par le regroupement à UN d'autres précisions dans ce commentaire les troupes engagées au fond dans la province du nord qui vous pour barrer la route aux terroristes du M23 avec leurs mentors les Rwandais bénéficient du soutien des acteurs politiques membres de l'union sacrée pour la nation au nombre desquels les membres du regroupement politique Action pour l'unité nationale AUN La UN doit aussi se prononcer sur la situation dramatique qui se passe à l'est de notre pays la république démocratique du Congo La situation sécuritaire à l'est des RDC interpelle tout un chacun et nous demande tous de nous ranger derrière les commandes suprêmes des forces armées congolaises et de la police nationale une fois de plus je cite son excellence Félix Antoine Tisekedi Tulumbo pour éradiquer ces fléaux cette guerre qui nous est imposée par les Rwandais à travers le M23 Au sujet du regroupement ces animateurs en appellent à l'unité des membres Pour ce qui nous concerne nous étions 21 partis politiques membres de la UN il y a un seul parti qui nous a quittés donc nous sommes restés avec 20 partis politiques j'invite tous les présidents ici présents à la cohésion et la cohésion a toujours été démise depuis que nous avons commencé en janvier 2023 et nous devons aller toujours sur ce schéma Ce regroupement politique est constitué de 20 partis politiques qui soutiennent le chef de l'état Félix Antoine Tisséke de Tchilombo Madame et Messieurs ce journal magazine est complètement terminé au nom de toute l'équipe technique nous disons merci de l'avoir suivi très bon suivi des programmes sur nos antennes au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada